Comment voir exactement ce que voient vos clients sur votre site lorsqu'ils sont connectés très facilement, très rapidement, gratuitement évidemment ? Je vais vous apprendre à faire ça avec une toute petite extension. Littéralement, vous allez vous mettre dans les bots de votre client et vous allez voir ce qu'il voit si jamais il est connecté à votre site. Donc, client pour une boutique, élève pour un espace membre et avec des formations dedans ou abonné à un site si jamais vous êtes abonné d'une façon quelconque. À partir du moment où vous avez un compte sur le site, quel que soit l'objet de votre entreprise, pourquoi est-ce que la personne a un compte, vous allez pouvoir facilement et rapidement changer de compte. Ce qui permet très efficacement de débugger aussi par exemple si jamais un client pense avoir un souci d'accès à des formations, ça m'a servi à quelques reprises. Si jamais un client vous dit « moi, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça dans mon compte », vous pouvez savoir exactement ce qu'il a dans son compte si vous utilisez cette petite extension. Donc, c'est très très pratique et ça vous permet aussi peut-être de un peu mieux cerner, comprendre comment ça fonctionne si un client est connecté à votre site, qu'est-ce qu'il voit finalement si jamais ce n'est pas clair pour vous. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est tout de suite installer l'extension en question et l'extension en question, c'est juste ici « User Switching ». Donc, vous faites « Installer, activer » et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est très facile, c'est très rapide. Petit appel rapidement, si jamais vous regardez régulièrement des vidéos de cette chaîne et que vous n'êtes pas abonné ou en tout cas que vous cherchez des informations sur WordPress en français sur YouTube, clairement, cette chaîne, c'est l'endroit où il faut être à n'en pas douter. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Je vous y encourage vivement, je ne le fais jamais en début de vidéo. Mais du coup, je fais un test juste pour voir parce que je pense que vous allez gagner énormément à être abonné à cette chaîne. Vous n'avez pas idée de tout ce qui va se passer en 2021 ici. Donc, voilà, sans plus d'attendre, « User Switching », « Installer, activer ». Et puis, on va dans les comptes et on va imaginer que vous faites l'expérience de votre côté. Vous le faites avec le compte d'un client ou de qui vous voulez. Donc, moi, j'ai créé un faux compte rapidement, un compte client. Et du coup, vous avez une nouvelle option en face du compte ou des comptes, de tous les comptes. Peu importe le rôle, de toute façon, vous avez cette option « Se connecter en tant que… » Et ça va permettre, comme le nom du plugin l'indique, de switcher rapidement d'utilisateur de compte de la manière dont vous êtes connecté. Donc, regardez. Je vais cliquer sur « Se connecter ». On va dire que cette personne m'a dit qu'elle avait eu un problème avec son compte. Je vais « Se connecter en tant que AlexiFCH.biz ». Et du coup, en plus, probablement parce que le rôle est en client, le rôle du compte, j'imagine. Du coup, j'ai été redirigé directement au bon endroit. C'est nickel. Mais je suis redirigé sur le tableau de bord WooCommerce. Donc, si jamais vous ne comprenez pas trop où je suis, etc., c'est que vous devez bien remettre à plat le fonctionnement de WooCommerce. Donc, j'ai deux, trois vidéos sur YouTube à ce niveau-là. J'ai évidemment une formation du coup WordPress e-commerce. J'ai aussi une formation… Je mettrai des liens, formation gratuite. Les liens seront dans la description de la vidéo directement sur YouTube pour comprendre un peu le fonctionnement du compte client sur WooCommerce. J'ai fait une vidéo de 25 minutes à ce sujet. N'hésitez pas à aller la voir. Je mettrai encore une fois le lien directement en dessous de la vidéo. Et ça, ça devrait vous aider à bien comprendre là où est-ce qu'on se trouve maintenant. Mais donc, ça, c'est le compte client classique WooCommerce. Si jamais vous laissez la possibilité aux gens de venir se connecter en compte client, quand ils arrivent après sur leur tableau de bord, ça ressemble à ça par défaut, sans aucun style, sans aucun travail visuel de design ni rien. Ça ressemble à ça. Donc, du coup, là, je suis connecté en tant que AlexiFCH.biz. Donc, vous, si vous faites le test en tant que votre client, là où vous êtes actuellement, le compte sur lequel vous avez fait un test. Donc là, je peux me balader. Et tout ce que je vois, c'est littéralement à travers les yeux de cette personne. Donc, très, très intéressant pour voir éventuellement s'il y a quelque chose qui ne va pas ou peu importe la raison pour laquelle. Encore une fois, moi, du coup, puisque je vends des formations sur WordPress, c'est bien très intéressant pour voir si jamais un élève a un problème d'accès à l'une des formations. Dans ce cas, je peux vérifier en me connectant. Si quand je me connecte avec cette extension, je ne vois aucun problème, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème en réalité, de mon côté en tout cas. Et peut-être éventuellement un problème côté élève avec son navigateur ou autre. En tout cas, moi, de mon côté, il n'y a pas de problème. Cette extension, vraiment, elle vous met vraiment dans les bottes de l'utilisateur. Donc, vous allez voir tout ce qu'elle voit. Vous pouvez voir son historique de commande, c'est téléchargement, adresse, détail du compte, etc. Là, évidemment, tout ça, c'est vide parce que c'est un compte vide. C'est une coquille vide que j'ai créée avant pour la démonstration ici. Et donc, on va dire que vous avez fait ce que vous avez à faire. Et comment vous faites pour revenir en arrière, pour revenir dans votre compte administrateur à vous ? Pour revenir à votre compte, en fait, ça se passe en bas. Je descends. Et regardez juste ici, j'ai « Revenir au compte », mon compte à moi, donc votre adresse email ou autre. J'ai cliqué dessus et ça y est, j'ai récupéré la barre d'administration WordPress en haut qu'il n'y a évidemment pas quand je suis connecté au compte client. Parce que le compte client, on ne veut pas qu'il ait cette barre WordPress moche. On veut que lui, il ait une belle expérience, etc. Donc, cette barre, WooCommerce, par défaut, la retire pour les clients qui se connectent sur votre site pour qu'ils puissent rester uniquement front-end, c'est-à-dire côté visiteur. Pas du tout, rien en rapport avec WordPress. Ils ne savent pas que c'est un site WordPress. Et donc, du coup, WooCommerce retire cette barre. Comme ça, ils ne voient que ça. Que ce qu'on a vu à l'instant en faisant un test. Voilà. Mais nous, du coup, maintenant, je sais que je suis revenu admin puisque du coup, je n'ai plus le truc en bas. Et puis, j'ai bien la barre en haut. Donc voilà, tout est revenu, tout est rentré dans l'ordre. Et c'est comme ça, grâce à cette petite extension, que vous pouvez facilement vous glisser dans la peau de n'importe lequel des utilisateurs de votre compte, de votre site WordPress. Élèves, clients, abonnés, peu importe. Ça fonctionnera dans tous les cas si c'est un compte WordPress. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura été très utile parce que je trouve que moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne astuce. Extensions que je laisse installer du coup tout le temps. Donc du coup, n'hésitez pas à vous en servir si jamais, évidemment, ça vous sert à quelque chose. Pensez à liker la vidéo si elle vous a été utile. Des liens sont dans la description de la vidéo si vous voulez aller plus loin et vous former sur WordPress à mes côtés. Et puis, moi, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur WordPress. Ciao !